Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Fallout New Vegas, épisode 123. Christine, ça te dérange pas, j'ai une conversation à finir avec monsieur... ...qui est en train de parler pendant que je discute et du coup j'entends pas ce qu'il dit, ça pourrait être intéressant, ça me casse les pieds. Du coup, euh... Ouais, parler. Ouais, voilà. Euh... Peu, 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 attendez ici... Non, le mot est venu de tout séparer. Tout bien réfléchir, on va s'en sortir. Non, c'est certain, c'est certain. Tu m'attends là, je vais voir ce que God a à me proposer et peut-être que je reviens te chercher parce que ta capacité à diminuer... ...fin, à rallonger plutôt le temps de détection du collier, c'est utile. C'est très utile. J'ai juste besoin de savoir ce que God a encore à me dire, s'il y a de plus à me dire, et ce qu'il me propose. Oups. Et elle est là. Très bien. Du coup, God, avec tes cicatrices et tes petits problèmes qui, euh... ...bon, ne se posent plus maintenant que, euh... Tu es... Tu es toi. Tiens, mais c'est notre génie. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, euh... On doit parler tactique et positionnement, avec quelles armes vous êtes débrouillées, des questions... On devrait voyager ensemble, ça ira. Euh... Tactique et positionnement. Désordre. Pour moi, ça me paraît une bonne chose. On devrait voyager ensemble. Ouais, on... Ça ira. On verra. D'accord. Tiens, mais... Ok. Euh... Donc ça, ouais, c'est pour quand on voyage ensemble. Euh... D'abord, on voyage ensemble. Ensuite, on discute tactique et, euh... Armement. D'abord, des questions. Je m'en doutais. Euh... Comment tu fais pour passer d'une voie à l'autre ? Où est ton collier ? C'est qui ce vieux qui nous a amenés ici ? Je vais en savoir plus sur l'homme qui nous a amenés ici. Qu'est-ce que Elidja fait ici ? Et c'est tout. Comment tu fais pour passer d'une voie à l'autre ? Tout ce qu'il faut, c'est... le... bon ordre. Quand Dog entend le... son maître lui donner des ordres, je rentre dans la cage. Cette laisse à votre poignet, et ça à votre cou. Je ne serai libre de... m'exprimer que lorsque toute trace de cette voie aura été détruite. Mais... si vous voulez me parler, balancez-lui mon journal audio. Celui qui est au commissariat. Ça me fera venir. D'accord. Mais ouais, pourquoi est-ce que ça te fait fuir ? Parce que du coup, God, bon ben, il a clairement une double personnalité. Mais le fait que ce soit tellement, euh... bien rangé dans son esprit malgré tout... Que ce soit pas, euh... le bordel absolu. C'est-à-dire, il y a Dog, il y a God, et il y a rien entre les deux. Il y a... enfin, il y a rien entre les deux, je veux dire... Il y a une séparation nette entre les deux. Et des moyens de passer de l'un à l'autre qui sont codifiés machin bidule. Donc, ouais, Dog, si j'ai bien compris, donc c'est le toutou obéissant, mais qui passe son temps à bouffer tout le monde et à être un petit peu sauvage quand même sur les bords. Pendant que toi, euh... bon, j'ai pas encore réussi à clairement t'encadrer, mais... Bah t'as l'air d'être plutôt, euh... Saint d'esprit, on va dire. Tu... Même si des fois tu sens que Dog, euh... enfermé dans sa cage, il a envie de sortir. Dans ce cas-là, c'est toi qui entres dans la cage, Dog qui en sort. Enfin, qui sort de la sienne plutôt. Et euh... Bah le problème c'est après qu'il faut que Dog entende ta voix. Faut que Dog entende ta voix pour retourner dans la cage et que toi tu reprennes le dessus. C'est... Ça me parait compliqué parce que du coup t'as besoin d'une tierce personne pour euh... Pour que Dog n'ait pas le dessus en permanence, donc euh... Comment ça marche ? Dog a peur de moi tant que le maître n'est pas à proximité. Euh... Ouais mais pourquoi as-tu insisté sur le mot maître ? Le maître, Elijah, rappelle quelqu'un à Dog. Un vieux souvenir. Son chef, son commandant. Ses commandants. Le maître avait une forte personnalité. Deux fortes personnalités. Dog est servile. Il a été conditionné pour servir le maître jusqu'à la mort. Le vieux, Elijah, est venu et il lui a suffi d'ouvrir cette lucarne dans l'esprit de Dog. Maintenant, Dog fait tout ce que demande le vieux. Ah... Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vu que tu es un nocturne, toi tu es euh... de base euh... L'élite de l'armée du maître dans Fallout 1 et c'est pour ça. C'est... c'est pas... Elijah c'est pas juste le maître comme le maître d'un chien, c'est le maître. Richard euh... Grey, si je dis pas de bêtises. Richard Grey lui-même. Qui avait, ben... Aussi euh... des... Alors, personnalités multiples, je sais pas, mais euh... Clairement, il était... La fusion de plusieurs personnes, donc euh... Il avait sa voix, on va dire, normale. Il avait une voix féminine, il avait une voix agressive, et il avait une voix robotique. Il avait quatre voix en tout. Enfin, ce que j'appelle sa voix normale, c'est la voix qu'il utilise tout le temps. Après, pour ponctuer ses phrases, il y avait euh... Il y avait la femme et euh... la colère qui étaient souvent là. Et parfois, il y avait euh... L'implacable robot qui euh... Qui parlait. Ça arrive beaucoup moins souvent, il est beaucoup moins présent, mais ouais. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ouais. Donc ouais. Dog était au service de Richard Grey, et quand Richard Grey est mort, God a pris le dessus. God a réussi à prendre le dessus euh... sur Dog. Hum hum. Ça me plaît. Ça me plaît comme euh... comme histoire. Euh... On dirait que ça te rend furieux. Qu'est-ce qu'il a déjà fait à Dog pour te mettre dans cet état ? Et tu peux rien faire, du coup ? On dirait que ça te rend furieux. Furieux ? C'est peu dire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ça me ronge. Ça me fait voir rouge en permanence. Après tout ce que le monde a connu, encore et encore, j'ai cru qu'enfin nous pourrions être libres. Que Dog pourrait être libre. Mais non. Le monde a toujours une autre cage sous la main, histoire de tenir ce dont on a envie, hors d'atteinte. Hum hum. T'aurais envie que Dog soit libre, mais tu dis toi-même que Dog est dangereux et qu'il faut que tu le contrôles. Donc euh... Je... Je sais pas. Est-ce que t'es vraiment sûr que c'est une bonne chose de libérer Dog ? Tu risquerais de te retrouver bien seul si jamais tu le lâchais dans la nature et qu'il faisait absolument tout ce qu'il a envie. Parce qu'il boufferait tout le monde. Enfin bon. Qu'est-ce qu'Elidja a fait faire à Dog pour te mettre dans cet état ? Rassembler des gens, les amener ici, aller chercher comme un animal et leur faire mal s'ils résistent. Dog ne scie même pas en les entendant hurler lorsqu'il fait des anneaux avec leurs bras. Des choses fragiles qui crient sur le sol. L'écouter, ordonner à Dog de faire du mal aux autres. Et Dog hoche la tête, impatient de plaire. Tu ne peux rien faire. Faire quelque chose ? Moi, Dog me met en cage, se mutile pour essayer de faire taire ma voix, alors que j'essaie simplement de... Taaah ! Laisser tomber. À quoi bon ? J'ai dû finir par réagir, me mettre à hurler. J'ai dû prendre les choses en main et enfermer Dog. C'est si pénible de ne pas avoir le contrôle. Ah, j'aimerais le faire ce discours, j'aimerais le faire, mais euh... Ah, c'est... C'est con d'être aussi bas en discours. Mais on y reviendra. J'espère qu'on pourra y revenir avant de quitter la Sierra Madre. Ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Sinon... 7 points ? 7 points d'XP ? Ouais... Ouais, je pourrais bourrer le discours au prochain niveau gagné. Je bourre le discours pour atteindre ce palier de 85. Et euh... Faut juste que je retienne que les 6 ou 7 prochains niveaux que je gagne, je mets aucun point en discours. De toute façon, euh... Je... Je suis dans l'optique d'équilibrer tout, donc euh... Si je vois qu'il y a une stat qui est beaucoup trop haute, je la défavorise et je lui mets aucun point par rapport euh... Par rapport à toutes les autres, donc euh... On... On... On le fera ce discours, mais euh... Plus tard. Vous ne manquez pas de courage. Vous pensez être à la hauteur des réponses ? Mais oui, pour l'instant, je suis à la hauteur. Euh... C'est qui ce vieux qui vous a amené... Qui nous a amené ici ? Hop. Ne faites pas l'imbécile. J'ai déjà un gamin sur les bras. Vous avez dû le découvrir à l'heure qu'il est. Le vieux est obsédé par la Sierra Madre. Ouais. Vous aussi, l'avidité vous ronge. Ouais, 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 ouais. Ce dialogue, on l'a déjà vu. On l'a déjà eu, mais euh... J'aimerais quand même qu'il soit grisé, comme ça je suis pas perturbé. C'est toi qui sais comment j'ai atterri à la villa. Bien sûr que je le sais. Chaque fois que je vois l'un de vous, je sais... Comment il est arrivé ici ? Vous avez entendu la voix, la promesse. Oui, 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 oui. Euh... Bon, c'est à cause de toi que je suis ici. Moi ? Vous m'imaginez trimballer des corps comme une bramine ? Vous étiez dans un piège. Au cours d'une de ces rondes, Dog a rapporté votre carcasse. Ouais, 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 ouais. Bon. Alors euh... Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois c'est... Le vieux... Je... Vous... Pourquoi est-ce qu'à chaque fois c'est remis en clair ? Le... Vous... Je... Pourquoi je suis ici ? Bon, on va peut-être faire ça du coup. Moi ? Vous m'imaginez... Vous êtes... Ouais mais là, ça fait pas de... La réponse-là ne fait pas de sens du coup. Bon, laisse tomber. Cette phrase-là ne veut pas rester en... En grisé. Tant pis. Euh... Je vais en savoir plus sur l'homme qui nous a amenés ici. Le vieux est obsédé par la... Vous... Je... Vous... Vous... Ouais, à chaque fois c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il y a trois dialogues différents qui mènent exactement aux mêmes réponses. C'est... C'est un peu lourd parce que je... 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 Je reboucle sans arrêt. J'ai l'impression qu'il y a des tas de choses à discuter avec God. Mais on reboucle sans arrêt sur les mêmes thèmes. Euh... Donc j'ai d'autres questions. Qu'est-ce que Elijah fait ici ? Il a entendu l'appel de la Sierra Madre. Tout comme vous. Exactement de la même manière. Il a découvert que ce n'était pas qu'une légende. Il est venu jusqu'à ce Graal empoisonné. Ce joyau du désert. Doug le connaît mieux que moi. Doug lui obéit parce qu'il est faible, affamé et cherche l'affection du maître. Ouais... Qu'est-ce que Doug sait ? Demandez-lui. Ou plutôt... Non. La conversation manquerait d'intérêt comme celle-ci. Bon. Encore. Ne tirez pas trop sur la corde. Ouais, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Désordre. Je crois qu'on devrait voyager ensemble. Je vais vous suivre. Pour l'instant. Très bien. God vous a transmis l'aptitude dans mes traces. Cette aptitude vous accorde un bonus à la discrétion ainsi que la capacité de vous déplacer d'un pas léger à proximité des pièges. Bon, clairement moins intéressant que Christine en ce qui me concerne vu que je peux déjà voyager avec le pied léger. Bonus à la discrétion. Ouais, bof. L'air a un goût de cuivre. Où d'or de l'ancien monde. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Tiens, mais c'est... Voilà, reparlons de la discute. Donc, tactique et positionnement. Des a... Attendez ici. Parlons tactique et changeons du matériel. Euh... Ouais, parlons tactique. Tactique ? Si vous me laissiez me charger de ca. Contentez-vous de suivre je m'occuperai de vous. Hé, hé, hé. C'est lui qui prend euh... C'est lui qui prend le commandement du coup. Ce sete pas moi qui euh... C'est moi qui suis son compagnon et pas l'inverse. Changer le style de combat, partons un peu de distance... parlons de la distance. Quand je le contrôle, j'ai du mal à me battre. La bête c'est lui, pas moi. Côté instinct, Dogg est meilleur que moi. Moi, c'est plutôt la cervelle. Ses muscles et ses tendons sont difficiles à actionner consciemment. Il a toujours faim, il est lourd, pataud. Ouais. Euh... Mais c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout, parce que... Comment je fais pour, du coup, savoir... J'hésite à parler à Dogg, parce que j'ai peur qu'il y ait une conséquence sur ma gueule, une conséquence immédiate et douloureuse. Tiens, mais c'est... Mais euh... C'est... On va changer le style de combat. On passe à une arme de cac, pour voir ce que ça donne. Je préfère vous avertir. Quand je suis aux commandes, j'ai des problèmes de coordination. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, je crois que je sais ce que je dois faire, mais j'espérais que je puisse régler ça avec le dialogue, au travers du dialogue. Mais non, il faut que... Il faut que je fasse une manip extérieure, donc sauvegarde, juste au cas où. Alors, ça c'est la cassette de commande de Dogg, et... Commande des prisonniers, je pense que c'est ça. Vous écoutez. Dorénavant, quand je vous parlerai, prêtez bien l'oreille. Il y a des marqueurs sur votre Pip-Boy. Trouvez les colliers 8, 12 et 14, et amenez-les à la fontaine. Si vous me payissez, vous serez tous libres. Vous écoutez. Voilà, et maintenant, normalement... Et maintenant, normalement, c'est Dogg qui est face à moi. Souviens-vous. Vous n'avez pas été bien avec Dogg. Avez fait dormir Dogg. Et l'autre voie est sortie. Ouais. Euh, j'ai des ordres pour toi. Allez, restez, tout ça. Euh, j'ai quelques questions à te poser. Oui, d'abord les questions. Oui, maître. Euh, tu peux me dire comment tu es arrivé à la Sierra Madre ? Ici, Dogg a suivi la voie dans l'air. Est arrivé ici. Depuis aussi longtemps qu'il souvient. Dogg aime pas ici. Des fois, c'est dur trouver du manger. Mieux que la cage. Dogg aime pas être fermé. La voie dans l'air parlait pas de cage et de rien à manger. La voie dans l'air. Dogg entend plein de voix. Une dans l'air. L'autre... Et le maître. Le maître est le mieux. Des fois, il est méchant, colère. Mais il laisse Dogg manger. Le maître a longtemps rien dit avant de parler sur votre bras. Vous l'avez mangé ? Dogg aussi a faim. La faim rend la voie colère. Ok, la voie dans l'air, je sais pas si c'est la voie de Godg ou si c'est une troisième voie. C'est peut-être la voie de la femme dont il parle. L'autre, c'est Godg. Et le maître, bon bah, il y a. Je vais en savoir plus sur le maître. Il s'occupe de Dogg. Il dit à Dogg quoi faire. Il a dit à Dogg de venir ici. De mettre des colliers aux gens. Des fois, les gens se battent. Dogg les tient jusqu'à ce qu'ils fassent plus de bruit. Si le collier va pas, ou s'il bouge plus, Dogg en trouve d'autres. Le maître fait partir l'autre voie. L'autre voie aime pas le maître. Dogg le sent. La voie du maître, elle est comme la douleur. Elle protège Dogg. Ouais, 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 ouais. Euh, bon. Donc on a Godg qui, euh... Enfin, Godg et Dogg ne s'apprécient pas trop l'un l'autre, clairement. Mais, euh, ouais. Godg tolère plus ou moins Dogg. Pendant que Dogg, lui, il aimerait se débarrasser de Godg. Bon, 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 bon. Où est ton collier ? Perdu. Dogg a eu faim. L'autre voie était colère. Plus fort que jamais. Mais, assez, pour fermer Dogg. Ouais, et c'est quoi cette autre voie ? L'autre voie, faut pas la réveiller. Quand elle se réveille, Dogg s'endort. Et la voie monte dans la tête de Dogg. La voie emmène Dogg. Elle met Dogg dans des cages et le ferme dedans. Et tu sais comment la réveiller ? Des fois, Dogg est fatigué. Ou mange trop. Des fois, quand Dogg va dans la cage, la voie se réveille. La voie ferme Dogg quand elle sort. Veut toujours empêcher Dogg de manger. La voie a fait ça dans la cage où vous avez trouvé Dogg. et le maître a venu. J'ai d'autres questions. Dogg est fatigué, maître. Dogg va manger quand ? Euh... Ouais, 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 ouais. C'est toi qui m'as amené ici ? Dogg va chercher à ramener-vous. Dogg, pense... Vous... Bah, vous battre comme les autres. Piège, endormis-vous. Mis votre voix en cage. Dogg fait ce qu'on lui dit. Essaye d'en attraper le plus possible et peut manger les autres. Mais pas manger vous. Maître parle à travers vous, comme voix dans Dogg. Dogg... n'a pas entendu maître depuis longtemps. Ça lui manque. Tu sais comment repartir d'ici ? Pourrait retrouver moyen repartir si maître vous laisse partir. Sinon, il fait cracher du rouge à la tête. Après, Dogg, trouvez autre personne. Pour partir, passez la porte. Marcher. Chemin dur à trouver, Dogg sait. Mais trop dur pour les autres. Pour ça que rues sont si calmes. Et je pourrais retrouver mon chemin ? Peut-être. Pas sûr que vous retrouvez chemin. Des fois, Dogg doit sentir et chasser chemin. Nuages bougent tout le temps. Personne part jamais, à part Dogg. et Dogg veut pas partir. Vous allez rester jusqu'à ce que maître vous laisse partir. Oui, 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 oui. Donc j'ai d'autres questions, du coup. Quand Dogg parle trop, il a mal à la tête. Ça lui donne faim. Eh ben tant pis, t'auras faim. Tu peux me dire... Tu peux en dire plus sur cette autre voix à l'intérieur de toi ? Ouais. Dogg sait pas d'où vient l'autre voix. Dogg aimerait qu'elle s'en va. Elle essaie toujours d'arrêter Dogg, de le mettre en cage. La voix parle depuis pas longtemps. Dogg pense qu'elle était toujours là. commençait à parler. Quand le maître s'a montré, elle met Dogg en cage. La voix aime pas le maître. Mais elle se cache quand le maître est là. Elle le regarde faire des choses. Dogg croit que la voix a peur du maître. Le maître a l'air de bien le traité. Je suis en train de réfléchir. Et ouais. Godg disait qu'il voulait que Dogg soit libre. Mais Godg veut être libre en fait. Mais le truc c'est que Dogg, lui il cherche l'affection d'un maître. Donc tant qu'il y a un maître, Godg peut pas laisser Dogg libre parce qu'il viendrait forcément se réduire en esclavage auprès d'un maître. Et c'est pour ça que Godg n'aime pas qu'il y ait un maître parce que Godg veut que Dogg soit libre. Godg aimerait que Dogg ne soit pas mis en cage mais ça le fait chier que Godg est obligé de mettre Dogg en cage parce que sinon il se met au service de n'importe qui. Donc Dogg en a pas conscience mais Godg essaye de l'aider j'ai l'impression. Godg essaye quand même de faire en sorte que Dogg soit libre. Sauf que Dogg lui il s'asservit tout seul dès qu'il reconnait quelqu'un comme étant un maître. Donc c'est un problème. Le maître a l'air de bien le traiter. Le maître laisse manger Dogg quand il n'est pas en cage. Il laisse Dogg faire ce qu'il veut pas comme l'autre voie. Elle est toujours colère contre Dogg. Ouais 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 ouais. Ouais elle est... Oui après oui c'est vrai que Dogg est aussi pas chaud par le fait que Dogg mange absolument tout et n'importe quoi et aussi n'importe qui. J'ai d'autres questions. Quand Dogg... Oui 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 t'as trop faim t'as trop faim. Ses cicatrices sur toi elles viennent d'où ? Dogg ça fait mal. Ça fait partir la voix. Elle aime pas la douleur. Dogg aime pas non plus. Mais la voix dit plus rien. Alors Dogg se fait mal pour qu'elle parte. S'il se fait assez fort mal, elle reviendra plus. C'est pour ça que t'as un piège à ours accroché au bras. Ton nom est gravé sur ta poitrine. Ça fait partie du truc ? Ouais. C'est pour ça que t'as un piège à ours accroché au bras. Dogg a mis sa main dedans. Ça a fait mal. La voix est partie. Mais Dogg peut plus l'enlever. Tant mieux. Comme ça, la voix dort. Et saigne. Ça empêche aussi les autres de faire du bruit. Dogg les cogne avec les dents à ours. Ils arrêtent leur bruit. Et la voix du maître revient. Alors, attends, oui, j'ai d'autres questions à te poser. Les cicatrices. Dogg. Ton nom est gravé sur ta poitrine. Ça fait partie du truc ? Oui. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Tout le monde dit pareil, sauf la voix. La voix dit à l'envers. Ouais. La voix le dit à l'envers, soit parce qu'elle ne le voit que quand il se regarde dans un miroir ou en penchant la tête vers le bas. Donc forcément, il le lit G-O-D. Il le lit à l'envers. Ça ira pour l'instant. Vous avez perdu l'aptitude dans mes traces de God. Dogg vous fait profiter de sa fin féroce. Gare à vous, brumeux. Voilà qui est intéressant. Dogg qui me donne des dégâts bonus. Vis-à-vis des ennemis locaux. C'est bien. Souviens-vous. Vous n'avez pas été bien avec Dogg. Avez fait dormir Dogg. Et l'autre voix est sortie. Ouais. Euh... J'ai deux ordres pour toi. Allez, restez, tout ça. Dogg, écoute. Euh... Parlons tactique. Dogg doit faire quoi pour vous ? Euh... Style de combat, ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Avec quelles armes tu sais de débrouiller ? C'est surtout ça qui m'intéresse. Dogg s'est bien cogné. Frapper gens avec dents à ours jusqu'à ce qu'ils arrêtent de faire du bruit. Dogg ramasse parfois une barre de fer quand il faut cogner une grosse chose à plein d'endroits. Ouais, donc essentiellement du cac et... des armes de mêlée. Euh... Des autres questions ? Je vérifie quand même. A priori, il n'y a rien d'autre. Euh... Ouais, ça ira pour l'instant. Du coup, si je fais revenir God... Si je fais revenir God, est-ce que... Euh... God m'en veut d'avoir... Euh... D'avoir ramené Dogg pour lui poser des questions ? Dogg, retourne dans ta cage. Tiens, mais... J'ai des questions pour toi. Euh... Bon, a priori, il ne m'en veut pas. On verra. On verra, on verra. Euh... Ouais, 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 ouais. Oui, j'ai perdu la fin féroce, machin, machin. Et on recommence. Je... Techniquement, c'est de la cruauté que je le fasse passer d'une personnalité à l'autre toutes les 5 secondes, mais... Euh... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Carte du monde... Ouais, moi je suis en chemin pour aller chercher Dean. Euh... Dean Domino. Je vais y aller avec... J'ai envie d'essayer avec... Avec Dogg plutôt qu'avec God. Vu qu'il y a des brumeux qui ont l'air d'être sur la route. Donc écoute, hein... God a pas l'air de m'en vouloir, hein. Il sait que... Si j'ai besoin de gros bras, il faut que je fasse appel à Dogg. Il a conscience de ça, il m'en veut pas. Dogg, de son côté, à chaque fois que je fais sortir Godg, il... Il est fâché. Il est... Enfin... Il est pas fâché à chaque fois, mais il est fâché que je sois capable de faire ça. Vous écoutez. Souviens-vous. Vous avez pas été bien avec Dogg. Ouais, 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 ouais. Euh... Ouais, ça ira pour l'instant. Allez. Dogg va prendre. Partager. Il y a du manger. Euh... Oui, j'ai du manger, mais c'est pas spécifiquement pour toi, malheureusement. Euh... Il est où ? Là, point piège à ours. Je sais pas si tu peux t'en servir de ce machin. Non, c'est pas une arme pour toi. Dogg va prendre. Partager. Il y a du... C'est bien. Bon, écoute, reste ta main nue. Euh, quoique... Ouais, mais non, faut que je la répare d'abord. Porte et base. Ou église. Église manquée à Dogg. On va aller chasser du... Du brumeux, écoute, mon petit Dogg. Alors... Voilà, rendre un paquet de cigarettes. Voilà. Juste histoire que ça au moins se soit fait. Et ensuite, eh ben... J'espère que t'es prêt à cogner, hein. Bon, c'est juste un rat de cafard. Ouais, 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 ouais. T'es un glouton, j'ai compris. T'es un goinfre. Fusil automatique. Euh... Je sais pas. Les cartouces de 308, je crois que j'en ai refusé, hein. Je crois que j'en ai refusé, donc non, laisse tomber. Laisse tomber. Je reste avec l'arme de cac, pour l'instant. Elle est très bien, cette arme-là. Faut juste que je trouve de quoi la réparer, parce qu'apparemment, euh... Je l'avais mis en full condition. Et soit je l'ai abandonnée sur le cadavre d'un brumeux, je sais plus lequel. Celle qui était full condition. Soit elle s'habille beaucoup trop vite. C'est quelque chose pas bon. Coup de fil électrique brûlé. Ouais, calme, toi. Fais le tour par ici, Doc. Voilà. Tout va bien. Distributeur hologramme. Et alors, si tu attends quelque chose, vous avez quelque chose à vendre ? Il hoche la tête. Ouais. Tu me proposes pas des masses. Hop. Euh, la victoire et la plus, je prends. Comme quand Doc l'a fait dans l'ouest. Mon lion. Rendre tenu, ouais. Je prends tout. Ouais, mais rendre tenu, on l'avait déjà. Bon, c'est pas grave. Hop. Aide. Rends-moi des PV. Toujours plus de PV. Toujours plus de PV. Toujours plus de PV. normalement, en théorie, hein. Normalement, en théorie. Retourner Abraxo et Mug. On s'en fiche. Ouais, par là, on a de la saleté. On va éviter de s'approcher trop. Ah, la ferraille, je peux pas m'empêcher, hein. Je peux pas m'empêcher de l'embarquer. Bien, bien, bien. Par contre, ouais, c'est un peu fou que, même en extérieur, je puisse pas y voir clair. Je suis obligé de claquer l'éclairage du Pip-Boy systématiquement. Pour la discrétion, ça aide pas trop. Rien là-dedans, à part ça. Je suis obligé de claquer l'éclairage du Pip-Boy. J'aurai fait juste, ouais, qu'il n'y ait rien à l'immédiat de proximité avant d'aller là-dedans. Prudence oblige. C'est de l'eau sale. On s'en fiche. Ça s'est plus purifié, par contre. Je prends. Très bien. Tac, et tac. Je sais toujours pas à quoi sert ces résidus nuageux, mais... Tant que c'est là, je profite. Alors, God, où est-ce que t'es ? Tu m'as l'air d'être... Ouh là. Ouais, descends, God, s'il te plaît. Viens me rejoindre. Euh, quoique, j'ai pas été là-dessus, moi. Hé ! Si le brumeux a envie de venir jusqu'à nous, qu'il vienne, hein. Je m'en fous. Hop. Mais ouais. God, bien... Enfin, dog, bien joué. Bien joué, bien joué. J'en fais pas fait gaffe à ça. Hop, je vous crée mieux. Spanquer de cigarette, j'ai le ton. Tout ça, je le prends. Eau purifiée, essentielle. Tu le tabasses ou pas ? Ouais, il a pas l'air d'être très doué pour trouver son chemin. Veilleuse, réchauffe, ça, on s'en fout. Tac, tac. On prend tout. Plus bas ? Non. Parfait. Euh, on prend tout, ouais. Aïe. Aïe, 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 il fait mal. Il fait mal, ce con. Bon, j'espère que j'ai rien loupé. J'ai pas l'impression. Attention, attention, ce coup-ci ça a l'air d'être bon, on peut partir, dog, si t'es capable de me suivre, t'es capable de me suivre, il est où, alors attends, dog, euh... Alors pour l'instant t'es enregistré au CAC, et ouais, je veux que tu restes collé à moi, donc viens dog, viens, il est par là, viens, viens me rejoindre. Ah c'est bon, ils se sont trouvés, parfait, on prend tout, alors armes, oui, voilà, c'est mieux. Bon, il faut que je continue à me gaver de bouffe crénios, parce que niveau PV c'est pas la joie. Pas aimé ici, dog veut rentrer base, ou église, église manquée à dog. Ah, je suis en train de réaliser de ce qu'il chante, la base, il parle de la base de Mariposa, et l'église, il parle de la cathédrale. La cathédrale dans laquelle le maître, enfin, dans les sous-sols duquel le maître s'était stationné. Quartier résidentiel, c'est là que se trouve normalement Dean, mais je vais explorer le reste un petit peu quand même. Hop, hop, par là pour l'instant c'est terrain interdit. Par là-bas il y a encore des ennemis. Moi je serais intéressé par un distributeur. Voilà, un distributeur, parfait. Euh, Salida del Sol. Bon, c'est pas censé être pour tout de suite, hein, Elija va, va rouspéter, hein, à son habitude. D'autres, rien, d'autres. Toujours crier sur dog, crier, parce que dog a faim, dog peut pas s'empêcher, toujours besoin plus. Niveau PV, c'est pas là, je vois, hein. Alors attends, voir, recette. Conversion de microcellules à fusion en... Euh, c'est quoi ça ? Ouais, des cellules. Ça c'est en charge, pas que de charge à électrons. Recyclage, microcellules à fusion... Euh... Ouais, ça c'est ce que je veux faire. Voilà. Bon, je viens de m'alourdir, là, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est prévu. C'est fait pour. La vibration Fido pour, euh, pistolet cyber-chac à 9000, c'est vrai que j'ai ce truc-là. Qu'est-ce qui... d'accord. Ouais, c'est juste, euh, la ligne-là qui apparaît en plus quand je passe de munition à recette, mais non, j'ai pas plus à crafter. Après, je pourrais fabriquer des microcellules à fusion... Surcharger, mais... C'est pas nécessaire. Niveau eau, ça va. Niveau nourriture, je pourrais boire un petit peu, ouais. Enfin, à manger. Donc, ouais, typiquement le cram. Est-ce que j'ai pas mieux ? Ça, ça me déshydraterait, mais ça me rendrait des PV, donc, euh... On va manger ça, plutôt. Très bien. Je me gave de nourriture de piètre qualité, parce que comme ça, je maximise le regain de PV. Sans avoir besoin de claquer des steampacks. Est-ce que j'ai autre chose ? Faire des rencontres ? Non, 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 non. Port ou haricots ? Euh... Ça serait pas mal. Sinon, la purée minute, ouais. Très bien. Et avec ça, en termes de nourriture, on est descendu pas mal. Je pourrais même boire un petit coup d'eau. Pour ajouter à ça. Et ensuite, on regarde PV, là, on est bien. Ouf. J'espère que... Le jeu est pas en train de me baiser sans me... Sans que je m'en rende compte. En me laissant une bombe à retardement à côté de moi. Que... Que Dogg ne devienne pas complètement barge et décide de me bouffer. Alors... Hop. Ah non, tu restes là-dessus, ok. 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 Il y a deux... Là, il y a les recettes. Et j'ai l'impression qu'il y a les recettes deux fois d'affilée. Je sais pas. Bon. Voilà. Comme ça, on est bien. Ensuite, là-dedans. Ouf. Rien, 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 rien. On prend tout ça. Un casque. Ouais. Il est comment, mon casque ? Il est encore en bon état. C'est... C'est la... Comment que ça s'appelle ? C'est l'armure qui commence à douiller sévère. Trouf. Hop. Quoi que, pomme d'Andy Boy, ça c'est de la nourriture. Je prends. Trouf. Très bien. C'est offert, je récupère, hein. Je ramasse. Euh, par contre... Ouais. Ma tête est immunisée aux infirmités. Mais bon. Je la protège quand même un petit peu. Entrée-base. Ou église. Église manquée à Dog. Oui, 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 oui. T'as de la chance de ne pas avoir été dans cette église au moment où j'en ai fait ce que j'en ai fait. Ça grouille dans Dog. Balle de calibre 20. Non. Ouais, un verre et du scotch, c'est tout. Cette maison-là est vide. Très très bien. Très très bien, même si j'ai pas l'impression de pouvoir aller plus loin pour l'instant. Ça grouille dans Dog. En tout cas, pas dans cette direction. J'ai oublié un jeton. J'ai oublié un jeton. Ouais. Je ramasse juste ça parce que c'est offert. Ensuite... J'ai été par là, hein. Ouais. Oui, 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 oui. C'est par là que la suite m'invite. Là, j'en viens. J'espère que la voie reviendra pas. Mauvaise. Méchante. Ouais, je sais pas si c'est lui, là au loin, que je détecte. Il y a de très grandes chances. Dog, si tu veux y aller, vas-y, fonce. Il est tout pour toi. Mange-le. Mange-le, mange-le. Vas-y. Non, pas de ce côté-là. Il est de l'autre côté. Même s'il remarque, je détecte quelque chose dans cette direction aussi. Il a pas l'air d'être très... Ah, mais c'est parce qu'il est pris dans un piège, ce débile. Il est en train de se taper tout seul contre une poutre. Parfait. Parfait. Très bien. Voilà, ça c'est juste pour être sûr. voilà alors non le crame c'est de la bonne bouffe je vais pas la gaspiller pour récupérer des PV armement par contre hop là voilà c'est mieux c'est mieux c'est mieux faut faire gaffe à cette poutre juste mais tout va bien franchissez la salida del sol sans accompagnement vous n'en avez pas encore fini avec la ville là alors ne traînez pas oui 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 salida del sol c'est pour plus tard pas de problème je m'y attendais il faut quand même que je fouille des fois qu'il y ait des choses importantes là dedans le module de capteur je crois pas que ce soit ce qui m'intéresse je crois que c'est des piles à fission mais parce qu'elle est grisée j'ai pas regardé du coup la recette la recette qui me permet de fabriquer des jetons très bien très bien très bien très bien je devrais peut-être revenir au lance au lance 2g je veux dire plutôt que celle-ci pingle à cheveux pingle à cheveux caché sous le chapeau alors on va être 2 secondes hop c'est bon c'est bon c'est parfait alors stock secret le 357 je prends tout le couteau non pomme d'handi boy ouais steampack épingle à cheveux voilà tac tac pistolet de la police non cigarette oui tac 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 ici dog veut rentrer base ou église église manquée à dog ouais bon dog il est pas méchant mais il parle beaucoup quand même je pense que même sans exagérer à aller jusqu'à dire que christine elle au moins elle ferme sa gueule parce que christine elle elle a pas le choix vraiment mais je pense que god lui au moins il il piaillerait pas sans arrêt et avec ça je suis au bout de la map dis moi voir ça a l'air ça a l'air après oui il y a salida del sol qui est derrière mais auquel je peux pas accéder d'ici et là c'est un mur ça c'est dans la salida ça c'est à l'extérieur là pareil bon après ça c'est le quartier résidentiel j'ai pas encore mis les pieds mais ouais globalement je pense qu'on est bon globalement on est pas mal à part les les lieux où je peux pas accéder parce que ça mettrait clairement mes jours en danger à part ça on est bien ah alors j'ai pas fait gaffe il y a peut-être des portails comme ça qu'on pouvait ouvrir et à côté desquels je suis passé parce que moi bêtement du coup j'aurais j'ai cru que c'était des humeurs j'ai cru que c'était du décor et que ça pouvait pas s'ouvrir il va peut-être falloir que je refasse un petit tour il faudra que je refasse un petit tour peut-être à certains endroits pour ouvrir ces portails plutôt que ça n'a qu'une an je vais pouvoir arrêter de me gaver de ces cochonneries bientôt c'est l'énergie solaire qui fera le travail toujours crié sur dog crié parce que dog a faim dog peut pas se pager bien 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 alors module de capteur non E4 de pique ça je veux au sale sans façon il est parti dog sera gentil cette fois ok et là on retourne dans une zone qui est ouais qui va pas être possible je mets un pied dedans juste pour dire j'ai jeté à droite un oeil à droite à gauche mais non on y va pas très bien très bien très bien très bien salida del sol ouais par là je crois qu'il y avait pas de grillage mais ouais vous m'excuserez je vais quand même refaire le tour de tout ce que j'ai déjà pu voir toujours crier sur dog crier parce que dog a faim dog peut pas s'empêcher toujours besoin plus je vais faire le tour voir s'il y a pas de grill à ouvrir je crois pas avoir vu des grilles dans cette partie là de la ville si on a à côté desquelles je suis passé c'est dans le quartier médical et avaler quelque chose pas bon et de l'autre côté ou de fil électrique brûlé ça c'est ce qui m'intéresse par là par là il y avait la boutique et derrière la boutique le gaz normalement voilà tout à fait j'espère que la voie reviendra pas mauvaise méchante alors ici normalement pas de grillage dans le quartier médical retournons-y normalement la voie était libre absolument partout pas aimé ici dog veut rentrer base ou église église manquée à dog ouais 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 alors oui il y avait cette boutique qui est donc bloquée on n'avait rien c'est si j'ai abandonné ma bonne lance quelque part c'était pas sur eux porte vers la clinique ouais mais non c'est pas la porte vers la clinique qui va m'aider même si elle permet de traverser un petit peu d'accord il y a juste beaucoup trop qui sont morts ici ça y est un rayon de soleil ma vie remontait déjà mais là le fait de le voir ça fait plaise alors rien de chez rien et là c'est la clinique ouais trop faim allez toc voilà c'est vite fait bien fait si je vous donne l'impression que je sais exactement où je vais détrompez vous je suis complètement paumé mais malgré son aspect un peu biscornu ça reste un couloir donc c'est comme ça que j'arrive à peu près à me dire bon je suis pas entièrement largué non plus vers là d'abord je sais plus il faut pas non plus que je m'égare ou que je perde de vue ce pour quoi je suis ici à la base c'est à dire ouvrir les potentiels grilles qui étaient fermées et à côté desquelles je suis passé dans l'UE c'était des piégeurs ça c'est terrain interdit pour l'instant s'il y avait quelque chose je suis même pas au courant et ça c'est juste l'arrière du commissariat par là ça m'étonnerait qu'il y ait des grilles c'est juste la maison par là où avaler quelque chose pas bon goût de phylectrique brûlé ouais 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 non mais apparemment il n'y avait pas de grillage comme ça je sais pas peut-être que j'ai abandonné la recherche trop vite mais j'ai pas l'impression d'avoir d'être passé à côté de quelque chose normalement là-dedans j'y étais c'est juste ouais cette piève je sais cette pièce qui est dangereuse où est maître il est parti je peux éventuellement essayer de le roche cette fois voilà et hop ça ne me croit pas c'est bon la pièce là est vide la pièce là est vide mais bon je vais pas recommencer dans les autres endroits les PV descendent beaucoup trop vite bon là on est encore au début de la journée donc ça va mais voilà le comment que ça s'appelle la pièce là était petite donc je me suis permis mais sinon non j'attendrai il paraît qu'il y a des tenues qui permettent de tenir en présence de ce gaz j'attendrai de les trouver avant de fouiller tout le reste je capte les signes auprès de votre position des détonateurs attention au piège attention au piège oui monsieur oui maître il est parti Doc sera gentil cette fois hop très bien bon un brumeux tracker bon je préfère lui couper la tête avant de voilà juste comme ça au moins je suis sûr bombes à gaz euh ouais c'est original pourquoi pas je prends pas aimé ici Doc veut rentrer des bases ou églises églises manquées à Doc oui 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 alors charge de démolition attends voir euh ouais on va s'avancer par là d'abord faut que je fasse gaffe vis-à-vis de Doc surtout je sais pas si God lui de son côté il serait capable capable de tenir face aux euh face aux explosifs sans les déclencher je veux dire vu qu'il donne l'aptitude pied léger est-ce qu'il en bénéficie lui de même pas aimé ici Doc veut rentrer base ou église église manquée à Doc tu me vois ouais tu viens j'hésite à trop m'avancer parce que ben le gaz très bien point piège à ours pour l'instant non je récupère juste ça et tant que c'est pas dangereux ouais je m'avance ici voilà mais euh ouais non par là non par là moi je vais pas c'est gentil de proposer mais je vais éviter par là par contre quelque chose pas bon goût de phylectrique brûlé parfait non par là non par là moi je vais pas je veux pas me risquer tout de suite ça grouille dans Dog bon très bien ensuite il y a cet étage qui mène vers des tas de choses alors c'est quoi ce que tu déclenches bonhomme parce que je vois pas le bouquet de grenades je vois pas non plus le fusil piégé donc je sais pas à quoi m'en tenir ah calibre 12 9 mm non et j'ai récupéré quoi vas-y vas-y dis-moi ouais balle de calibre 20 et sinon non pas de fusil alors cartouche de calibre 20 voilà 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 ce que j'en pense oui maître il est parti Dog sera gentil cette fois sans vouloir être désagréable le calibre 20 ne m'intéresse pas et le 9 mm pas plus mais c'est gentil de proposer alors oui j'ai mis le pied dessus avant de le désamorcer mais je l'avais vu oui maître il est parti voilà Dog sera gentil cette fois pour rappel normalement ce machin là est sensible aux collisions si on donne un coup d'épaule ou de tête dedans ça tombe et ça se déclenche alors par là nous irons un jour mais d'abord par là est-ce qu'on y retourne ou pas ça sert à rien mais fallait quand même l'essayer ouais fais gaffe parce qu'il y en a des pièges ici curé minute ouais c'est plus pour l'xp qu'autre chose que je désamorce parce que il va me donner une cartouche de calibre 20 ouais cartouche de calibre 20 les mantats c'est niait et ouais non il n'y a rien de plus ici parfait voilà alors rien de chez rien je l'espère est-ce que tu me proposes des choses toi non pas plus très bien on collecte on collecte ça traîne c'est offert c'est permis je prends as de carreau de la sierra madrée hop 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 et finalement non le seul chemin c'est soit par là au travers du gaz soit par là-haut église manqué à dog ouais il y en a un qui nous a vus peut-être éventuellement il paraît pièce électronique m'intéresse pas hop il est où ? il est en train de trouver son chemin jusqu'à nous hop là cette mine est affreusement mal placée parce qu'il y a très peu de chances que qui que ce soit la déclenche à moins de faire comme moi et d'y aller comme ça mais n'importe qui qui irait dans cette direction là ne se ferait pas toucher ah il est là-haut alors avant que qui que ce soit ne déclenche un piège quoique c'est quoi le piège ? c'est un bouquet de grenades ? ça a pas l'air ça a pas l'air être un bouquet de grenades j'ai envie de le faire déclencher le piège je vais voir comment ils se démerdent vas-y déclenche-le oh tu es décevant bien joué un piège à ours non le fait que ce soit dog qui les tuait pas moi j'ai l'impression que ça ne compte pas du coup dans j'espère que la voix reviendra pas mauvaise méchante j'ai l'impression que ça compte pas dans la flûte l'accomplissement de tuer des brumeux machin bidule parce que j'en étais à 8 et je suis pas passé à 9 avec lui alors peut-être que il me le dit pas à chaque fois j'espère que la voix reviendra pas mauvaise méchante alors là j'ai un petit souci parce que le seul moyen d'aller plus loin c'est de traverser une zone dangereuse et j'aimerais qu'il y ait un autre moyen bon par contre ce fil déclencheur vous êtes marrant vous il servait à quoi ah voilà je préfère donc ah j'ai moyen de m'avancer par là ok c'est juste l'étage l'étage a l'air d'être bouché le nuage a l'air d'être dans le couloir là-haut mais il est pas présent dans la coursive ici hop avaler quelque chose pas bon coup de fil électrique brûlé par là il y a du peuple laisse moi juste fouiller cette poubelle hop nous serons bientôt à part là-dedans où j'ai l'impression qu'il y a du loot ici dans cette place Ah si, il y a des caisses de munitions. Tant pis, je fonce. Microcellula fusion, je reprends. Parfait. Calibre 12, je prends. Le reste, c'est pas la peine. Comme ça, je prends. Le reste, c'est pas la peine. Voilà. Et on se casse. Et ensuite, ouais, deuxième plongeon, hein, parce que là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Non, y a que dalle. Bien, 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 bien. Ensuite. Je sais que tu es proche. Je le sais. Hop, euh... Microcellula, oui. Microcellula, oui. Voilà. Alors, par contre, la question, ça va être... La question, ça va être de te rejoindre, mon ami. J'ai pas l'impression que ce soit possible. À moins de tracer là-haut, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que l'effet visuel est... est juste illusoire. Bon, pas quelque chose de planqué autour de l'île, c'est bon. Peut-être que l'effet visuel est juste illusoire. Et par là, ça passe crème, hein. Ouais, d'accord, ça passe crème. C'est moi qui, euh... Dès que la brume est, euh... Comme là, un tout petit peu en train de dépasser, je me dis... Non, c'est mort. C'est mort, j'y vais pas. Je risque pas ma peau comme ça. Hop, ça c'est fait. Et ouais, le fusil qui est là pour faire péter la bonbonne. Alors, ce piège, il m'a donné... ... du calibre 20. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est du calibre 12 qui est... ... mentionné à chaque fois que je désamorce le piège, qui me donne du calibre 20. Doc peut pas s'empêcher. Toujours besoin... ... plus. J'espère que la voie reviendra pas... ... mauvaise... ... méchante. Oui, 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 oui. Donc, par là, c'est un petit peu... ... la même merde, tant pis. J'étais juste curieux de savoir ce qu'il y avait en bas. Y'avait rien en bas. Y'a juste cette mine. Ça pique les oeils. Voilà. On reste pas dedans longtemps, t'inquiète pas. Pas de piège à cette porte-là, au passage. Même si c'est un peu tard pour le vérifier. Rien d'utile pour moi, ici. Voilà, et de là. Et de là. Là, j'ai moyen de passer, je pense. C'est pas dangereux. 357 de magnum, je prends. Comme ça, au moins. Hop. Voilà. Mais ouais, dog. Je crois que Christine, ouais, c'est le bon choix que de commencer par elle. Comme ça, elle... Tu galères un petit peu avec les détecteurs. Au départ, les haut-parleurs. Tu galères un petit peu avec eux. Et ensuite, quand tu l'as, tout le reste est plus simple. Mais c'est bien de commencer par Christine. Et c'est bien de récupérer Dog avant d'aller voir Dean Domino. Parce que Dog, enfin, God, plutôt en l'occurrence, te donne la capacité qui t'évite de sauter sur tous les pièges qui sont présents dans cette zone. Ça grouille dans Dog. Donc Christine devrait céder elle-même. Mais au final, permet quand même de donner un petit coup de main vis-à-vis de Dog. Dog donne un petit coup de main vis-à-vis de Dean. Et Dean ne sait pas ce qu'il va donner comme capacité. Alors, le jeu me dit, il faut que tu te laisses tomber. Le souci, c'est pour remonter après. Il faudra traverser le nuage. Moi, c'est une option qui est risquée. Mais bon, j'ai pas le choix. Voilà. Point piège à ours. D'accord, le jeu fait la distinction entre les piégeurs et les... Je crois que c'est les trackers, peut-être. C'est toujours crié sur Dog. Crié, parce que Dog a faim. Dog peut pas s'empêcher. Toujours besoin plus. Hop, hop. Parfait. À un moment donné, il faudra quand même que je pense à... Faudra quand même que je pense... À claquer les mines et tout ça. L'air sent pas bon. Et ouais, pourquoi j'ai dit... À l'instant, c'est parce que, bon... Quand on est comme ça, sous couvert, apparemment, le nuage ne s'infiltre pas. Il y a toujours moyen de se balader dans les endroits qui sont... censés être dans la brume. Mais juste en faisant le tour, comme ça, on arrive à se frayer un cheveux. Le fait qu'il y ait de la brume ici, ne veut pas dire qu'il y ait de la brume là. Généralement, comme ça, sous les toits, c'est couvert. C'est à l'abri du nuage. Donc c'est bien. C'est très bien foutu, c'est très bien pensé. Il n'y a aucune zone qui est véritablement... J'espère que la voie reviendra pas... ...bloquée à cause des... ...méchantes... ...du nuage. Bon, sauf quand le nuage est directement à l'intérieur d'une boutique. Là, on peut pas faire grand chose. Alors, t'aurais jamais quoi ? Dis-moi tout. Et mettre ce signal radio en boucle. Ça grouille, Dordog. Ah. C'est toi qui me parles ? De quel signal radio en boucle tu parles ? De celui qui invite les gens à venir à l'inauguration de la Sierra Madre ? Je m'agirai au printemps avec tous les touristes qui débarquent. Ha, 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 ha. Ça grouille, Dordog. Ouais, ça c'est bon, c'est fouillé. Là c'est bon. J'arrive, bonhomme. Faut pas croire, j'arrive. Là, non. Et par là, je sais pas, je vois pas s'il y a des choses intéressantes, mais... Ça grouille, Dordog. Ce sera pour une autre fois. Pour une autre fois où je serais mieux équipé. Si ces touristes me font un pourfouret, ils le regretteront. Même s'ils ne font rien, ils le regretteront. Je vérifie pas toujours l'état des pièges, leur présence. Mais j'ai l'impression qu'à part moi, personne ne peut déclencher de pièges dans la Sierra Madre. Dordog a l'air d'être complètement insensible. Elle est sale. Alors je transporte une quantité monstrueuse de choses qui en soit ne servent à rien. Surtout dans la catégorie nourriture. Comme quand Dordog chassait dans l'ouest, au Lyon. Celui-là a la tête sur les épaules, pour l'instant. J'espère que la voix reviendra pas... Mauvaise. Méchante. Bon, 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 bon. Il est là-haut, hein, je le sais, mais la fouille des lieux d'abord. Ça c'est plus sale. J'espère que les touristes vont faire vite. Je ne vais pas y passer le journais. Ouais, c'est de moi qui parle, hein, clairement. Avaler quelque chose pas beau. Goût de fil électrique brûlé. Ouais, 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 ouais. Je pense que j'ai fait le jour. Allez, je suis là. Ouf, craignos. Les décharger, ouais. Et ça aussi. Ça c'est vide. J'ai plus pomme de terre pour une fois, je ne vais pas en prendre. Celui-là a la tête sur les épaules. Pour l'instant. Bon, je crois qu'il est en haut. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. 12 balles de calibre 20. Il me sauce en calibre 20 et en 357 magnum, hein. 9mm aussi. Mais ça ne m'intéresse pas. Alors, je fais juste le tour de ta piole avant de t'adresser la parole, si tu me permets. Vous avez fait tout ce chemin. La moindre des choses, c'est que je vous laisse reposer un peu vos pieds. Ah, merci. Pas aimé ici. Très généreux. Laisse-moi juste... Où église. Oups, vérifier. Église manqué à dog. Non, il n'y a rien sur le toit là, et de là, je redescends. Bon, on va s'installer à côté de Dean, hein, en espérant qu'il n'ait pas placé une mine sous le coussin du siège. Asseyez-vous sur mon fauteuil d'entretien. Bon, c'est plutôt une chaise, mais ça fait toujours plaisir de voir les nouveaux arrivants se détendre. Ouais, je sais pas. Vu comme l'endroit est miné, je suis réticent à l'idée de m'asseoir là-dessus. Asseyez-vous. Discuterons ensuite. Ouais, il tient absolument à ce que je m'asseye. Bon. Bon, 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 bon. Je flaire le piège quand même. Hop là. La Sierra Madre. Elle est belle, n'est-ce pas ? Vous avez reçu son invitation ? Vous n'avez peut-être pas entendu sa voix à la radio ? Vous avez dû vous réveiller en panique, comme d'autres avant vous. Au moins, vous êtes en vie. Ah, d'ailleurs, ne vous levez pas et ne gesticulez pas trop, même si la chaise n'est pas très confortable. Le coussin, c'est pour le spectacle. Ouais. J'espère que c'est une charge creuse où nous allons y passer tous les deux. J'en étais sûr. J'en étais tellement sûr. Bon, au moins, il y a moyen de s'en sortir, vu que c'est scripté. Donc, ça m'arrange. Bon. J'espère que c'est une charge creuse où nous allons y passer tous les deux. Voilà. Je savais que le coussin serait piégé, donc je peux me permettre. Je peux me permettre d'y aller là-dessus et de flex un petit peu. On dirait que vous savez faire quelque chose de vos dix doigts. Votre maman doit être si fière de vous. Pourtant, levez-vous sans ma permission et votre cul va vous remonter si vite à travers le crâne que la lune en sera toute rouge. Alors, restons calmes et courtois et terminons cette conversation sans ombre au tableau. Évitons les malentendus. Vivi, vivi, vivi. Je garde mes questions pour la fin. Je vous en prie, continuez. Bon, j'ai besoin de votre aide pour rentrer dans la Sierra Madre. J'écoute pour l'instant. Dans tous les cas, on garde les questions pour la fin. Vas-y, continue. Voilà ce qui me manquait. Un public dévoué. Ce n'est pas parce que je travaille dans le spectacle que j'ai le QI d'une huître. J'ai entendu mon nœud pape bipper, je sais très bien ce que ça veut dire. Je suis impliqué là-dedans. Je veux casser mon contrat. Et si c'est vous qui m'avez impliqué, je vais être très en colère. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez suivre mes ordres. Ouais, 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 ouais. Vos talents de négociateur vous font croire que vous êtes en position de force. Joko Péry, qu'est-ce que vous voulez ? Inutile de compter sur moi. Ouais, 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 tu te fais croire que t'es en position de force, hein. De quoi parlez-vous ? Nos colliers et nos nœuds pape sont reliés. Si je meurs, vous aussi. Ce truc autour de mon cou, c'est pas un accessoire. Si ça explose, rideau est pour vous aussi. Ouais, on va partir sur là-dessus, ça mène au même endroit, mais je vais prendre celle-là plutôt. C'est une clause intéressante. C'est vraiment un contrat d'escroc qu'on vous a fait signer. Qu'on nous a fait signer. Ça, c'est sûr. Ça devient plus clair maintenant que je vous ai rencontré. Si vous refusez de venir, je me lève et je nous fais sauter tous les deux, charge creuse ou pas. J'ai seulement besoin que vous restiez en vie, jouez avec mes nerfs et je vous laisserai à l'agonie. Ouais, ça devient plus clair maintenant que je vous ai rencontré. Ah ! Bon, d'accord, d'accord. Et moi qui ne voulais pas me marier. J'écoute, mon cœur. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant que la mort nous sépare ? Eh ben, on rejoint la fontaine pour découvrir la suite du plan. Ouais. Nous en serons plus sur notre contrat à la fontaine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous ne me laissez pas trop le choix. La fontaine, hein ? J'espère que l'hologramme fonctionne encore et que la batterie tient le coup. Je vous suivrai, je n'irai pas seul. Pas parce que j'ai peur, hein ? Je n'ai pas l'habitude de me promener avec une escorte. Je suis sérieux. Si un des locaux nous attrape, on n'en reviendra pas. Et je veux vous garder à l'œil. Oui, 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 oui. Euh... Il y a une raison pour que vous n'arriviez pas à trouver le chemin. J'ai très envie de lui poser la question, là. Mais ouais, je crois que vous pouvez marcher jusque-là sans moi, aller en route. Euh... Ouais, non, il y a une raison pour que vous n'arriviez pas à trouver le chemin. Je sais ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que j'ai placé des mines, des fusils piégés et des explosifs sur la route qui mène à mon petit boudoir. Donc on y va ensemble ou pas du tout ? Je n'hésite pas à splitter ma main au Black Jack quand il le faut. Là, je ne splitterai pas dans cette ville. Ouais, 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 ouais. Euh... Si j'ai réussi à venir ici, d'autres en sont capables. La fontaine est l'endroit le plus sûr. Euh... Bon, très bien. Levez-vous et suivez-moi. D'accord, d'accord. Mais vous avez déjà de la compagnie. Alors, je vous propose de me rejoindre à la fontaine. Inutile de faire tout le chemin. J'ai trouvé un rapel ici, voyez-vous. Il faut passer par le nuage. Mais je vous aiderai si je viens avec vous. À condition que vous n'ayez pas encore forcé la sévure. Ouais, 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 ouais. J'ai le droit de me lever ou pas ? Bon. J'ai le droit de me lever. Et je ne vais pas m'en plaindre. Hop là. J'espère que la voix ne reviendra pas. Mauvaise. Méchante. Bon, le gars, il dit qu'il faut qu'on traverse le nuage. Alors, il faut qu'on le traverse à un endroit. Et c'est ici, je crois. À moins que plus loin, il y a aussi moyen. Je crois que plus loin, il y a aussi moyen. Ouais. Juste là. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y a un jeton que j'oublie ? Pas aimé ici. Dog veut rentrer base. Où est glisse ? Églisse manquée à Dog. Bon, 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 bon. Je pourrais me TP à la fontaine, hein, à la limite. Vu que j'ai fouillé tout l'endroit, presque. Je vais quand même voir si je peux faire un petit peu le tour. De la même façon que pour là, j'ai réussi à faire le tour. Il est parti. Je suis curieux de voir, je suis curieux de voir. Est-ce que j'ai quand même moyen de fouiller un petit peu l'endroit ? Voilà, l'endroit, là. Sans finir complètement étouffé. J'ai pas l'impression. Parce que Dog a faim. Dog peut pas s'empêcher. Toujours besoin plus. Ouais, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que même là, les endroits qui sont sous un toit sont ouverts dans la brume. Donc non, cet endroit-là, c'est non. Alors, fais-moi juste voir, au niveau des quêtes. Ouais, c'est bon. On a trouvé les trois colliers, donc des fleux dans le ciel. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Bon, attends, si je vais pas par là, vous m'avez dit, il faut que j'aille par... Là, oui, c'est le chemin que j'ai emprunté pour... Revenir ici. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien. Bon, écoute, très bien. Je suis content pour toi. Hop, je suis en surcharge maintenant. Fuck. Alors, je sais pas si le fait qu'il dévore un ennemi, c'est ça qui est la partie... Terre dévastée loufoque. Un grouille, dog. Dog va prendre. Partager. Y'a du manger. Ah. J'avais pas capté que j'avais une deuxième armure. J'avais pas capté que j'en avais une deuxième. Je vais la réparer tout de suite. Hop. Et comme ça, je suis beaucoup plus léger. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Après, dans les armes. Voilà. On se met quand même bien avec celle-là. et je vais les lancer à partir de maintenant. J'en ai pas mal. Je vais quand même les utiliser un petit peu. Et si j'arrive à déglinguer celui qui est là, c'est pas mal non plus. Et j'ai fait un coup critique à dogue, forcément. Et là, ça se paye le mur. Forcément. C'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient des armes qui sont lentes comme ça. Je peux pas les récupérer, forcément. Je peux pas les récupérer, forcément. Ça touche. Dommage. Je sais pas si ça compte. Je sais pas si le fait que ce soit dogue qui les tue, ça compte dans... dans les objectifs, là, les petits défis. Parce que normalement, il y a des bonus à en tirer, hein. Si je me trompe pas. Y'a pas que de l'XP en jeu. Donc moi, ça m'intéresserait de... de les accomplir, ces défis. Alors, avant de parler à Elija, Dean... Déjà, dogue. Souviens-vous. Oui, 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 je sais. Tu m'aimes pas. Pourquoi vous renvoyez dogue ? Dogue, entend-vous bien, non ? Euh, oui, mais euh... J'ai envie de parler à Dean. Dogue va partir. Très bien. Hé, mais c'est pas mon toutou, avec son gros collier, ses chênes et son boulet ? Oui, 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 oui. Euh, parle-moi un petit peu mieux. Écoute, l'épisode est déjà très long, mais j'ai quand même envie de... de taper la discute un petit peu. D'autres gens sont venus à la recherche de la Sierra Madre. Les touristes, bien sûr. Ils ne restent pas longtemps, et ils ne restent pas longtemps vivants non plus. Ceux qui survivent aux nuages, aux brumeux et aux pièges sont dévorés par la cupidité et pensent à creuser la tombe de leurs voisins. Ouais, 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 ouais. Donc ils se sont entretués. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui sont en... Un conseil pour ne pas y rester, ouais. Du coup, les visiteurs se sont entretués. Évidemment. Au début, ils pensent pouvoir repartir. Puis ils commencent à réfléchir. Ils se demandent comment ils pourraient tout garder pour eux. Ils commencent à évaluer leurs chances, à prendre des risques. Et ils se descendent les uns les autres, avec ou sans collier à bombe. Bien que... c'est étrange, mais les collier à bombe n'étaient pas liés entre eux avant comme maintenant. Quelqu'un a dû remarquer le problème. Hum hum. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui sont venus... à la villa ? Ils sont morts. Ils ont été massacrés par une des attractions de la villa. par les locaux ou par ce merveilleux climat. Je vous le dis tout de suite, ils ne restaient pas entre eux. Et quand ils le faisaient, ils baissaient la garde au mauvais moment. Certains laissaient des panneaux aux autres pour les prévenir des dangers et finissaient généralement tués par quelqu'un de plus cupide. Ouais, 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 ouais. C'est malheureux tout ça. Un conseil pour ne pas y rester ? Eh bien, étant donné que ma vie est en jeu aussi, oui. Oui, bien sûr. Déjà, il faut rester ensemble. Il faut regarder derrière soi et s'assurer que les partenaires suivent bien. Personne ne doit se promener seul. Autre chose, évitez de courir partout comme un dératé. Chaque centimètre de cette ville est létal. Alors si vous avez un doute, avancez lentement. En parlant de ça, ne criez pas, n'attirez pas l'attention. Restez discret. Mais si les brumeux vous trouvent, c'est foutu. Ouais, 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 ouais. Va dire ça à leurs cadavres qui sont en train de s'empiler à droite à gauche. Quels sont les gens... Enfin, ce sont les seuls gens en vie dans le coin ? Enfin, en vie ? Vivants, je ne sais pas si c'est le bon mot. Les locaux, les brumeux, je ne sais pas si ça s'applique pour eux. Ils ne sont pas très civilisés. Ils ne parlent pas beaucoup. Pas du tout, même. Ouais, 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 ouais. Vous avez essayé de négocier d'où est-ce qu'ils viennent ? Il y a autre chose que j'aurais à savoir à leur sujet. Ouais, vous avez essayé de négocier, du coup ? J'ai essayé de leur parler, de les soudoyer, de leur laisser de la nourriture. Aucun résultat. Eux n'ont pas changé. Mais moi, j'ai tout essayé. Quand ils vous attrapent, ils vous traînent dans le nuage et on n'en ressort jamais. Si ça vous arrive, vaut mieux faire exploser votre ne-pape. Mon conseil, ne restez pas sur leur chemin. Ils ne meurent pas facilement. Ouais, 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 très louable à toi d'avoir essayé comme ça d'aller auprès d'eux et d'être sympa avec eux. Très louable, très franchement. Chapeau bas, je m'incline. Je m'incline devant ta ténacité. Par contre, les brumeux, ouais, ils essayent d'en faire des choses vraiment flippantes, horribles, machin. Sauf que, bah, tu les traites comme des ennemis à peu près normaux, quoique plus agiles. Parce que des fois, ils ont des esquives, ils font des bons qui sont fous. Mais tu essayes de les traiter comme des ennemis à peu près normaux. Et, bon, bah, ils ne sont pas plus terribles que les pillards ou des ghouls. Donc, bon, le fait que, ouais, ils peuvent se relever, ça, c'est vrai que c'est un truc qui est complètement inédit. Donc, il faut obligatoirement qu'ils finissent démembrés si tu veux avoir la paix. Mais, à part ça, ça, c'est un détail. Ça, ça se gère. Même une fois qu'ils sont par terre, tu t'acharnes un peu sur eux et c'est bon, il y a un membre qui finit par péter. Donc, ils sont coriaces. Quand on leur tire dessus, ils se relèvent. Quand on les poignarde, ils se relèvent. C'est pour ça que j'ai mis des explosifs partout ici. Il faut les réduire en bouillies, les découper en petits bouts ou les désintégrer pour les abattre. Les munitions sont trop rares dans la ville pour être gâchées contre eux. Donc, à moins d'être un tireur d'élite, gardez la dernière balle pour vous. Oui, 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 j'ai un bon oeil. Une balle, un mort, c'est comme ça que je règle les problèmes. Bon, vous avez l'air de savoir vous défendre. Très bien. Une fois, j'ai eu de la veine. J'ai tiré sur une bouteille de gaz qu'un ennemi portait. Ça lui a arraché le bras. Eh bien, il ne s'est pas relevé. Donc, puisque vous avez tant de talents, ne visez pas la tête. Visez leur bombe. Et si vous attendez qu'un autre se rapproche, c'est encore mieux. Parfait. Un conseil de qualité. Euh, qu'est-ce qui... D'où est-ce qu'ils viennent ? En fait, il y a plus de mystères dans le ciel et sur la terre. Euh... Non. Il y a plus de philosophies dans le ciel et sur la terre. Ah, laissez tomber. Autant me demander pourquoi je suis devenu cet enfoiré qui ne meurt jamais. Je me fous de savoir d'où ils sortent. Au moins, je peux m'estimer heureux d'avoir encore mes facultés intellectuelles. Alors que, eux, ils ont peut-être un problème de concentration. De concentration. Moi, au moins, j'ai toujours eu l'esprit occupé par la Sierra Madre. Mais la plupart des gens n'ont pas ses objectifs, ses besoins. Bref, c'était déjà des fantômes avant les bombes. Pas de raison que ça change, hein ? Il y a autre chose que je devrais... Ça rejoint ce que je dis tout le temps vis-à-vis des ghouls. Quand tu deviens une ghoul, soit t'as l'esprit à peu près sain et tu acceptes ton état. Ou alors, mieux que ça, tu te fiches de savoir que tu sois en train de te ghoulifier ou pas. Et tu restes quelqu'un de civilisé. Soit tu deviens complètement taré à cause de ce qui est en train de t'arriver. Et là, c'est fini, tu deviens sauvage. Il y a autre chose que je devrais savoir à leur sujet. Quoi qu'il arrive, ne les provoquez pas. Normalement, il y en a peu. Un petit groupe au pire. Mais ils sont nombreux dans les parages. Croyez-moi. Quand ils voient un intrus, ça fait un peu comme quand on secoua un nid de frelons. Vous n'imaginez pas leur nombre quand ils envahissent les rues. Ouais, pour l'instant, j'en ai croisé peu. Et j'ai envie de dire, à chaque fois que j'en croise, je diminue leur nombre. Donc je ne sais pas combien il en reste encore à côté, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un truc dont on peut s'inquiéter. Si je ne vois que la partie émergée de l'iceberg. J'ai d'autres questions. C'est votre temps. Si vous préférez le perdre en discussion, je ne peux pas y faire grand-chose. Oui, 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 oui. Euh... J'ai trouvé une de vos planques. Pourquoi les avoir laissées à la villa ? Pourquoi ? Pour ma survie. Il fallait que je sorte du quartier résidentiel pour récupérer des réserves. Et je n'aime pas prendre de risques. La villa est dangereuse. J'ai laissé des armes et des steams pour les coups durs. Et vous avez débarqué en mettant vos mains sales un peu partout. Je suppose qu'on peut parler d'urgence, donc je ne me plains pas. Pas trop. Ouais. Ouais, désolé. Mais euh... Les steampacks, c'est délicieux. Euh... Ramasser du ravitaillement, dans quel genre ? J'ai besoin de manger, enfin, je crois. La villa est bien fournie, même si l'endroit est moins sexy que la cantine à Madrid. Une fois, j'ai trouvé tous ces trucs par ici, et j'avais beaucoup de temps pour expérimenter. Je ne suis pas un grand chef, mais... Bref. Voilà le cocktail, si vous avez des tripes. J'appelle ça un Sierra Madre Mortini. Très bien. Euh... Comment il faut s'y prendre ? Ça a l'air intéressant. Je refuse jamais un autre... Je ne refuse jamais l'introvert. C'est quoi la recette ? Euh... Comment il faut s'y prendre ? Ouais. Grattez du résidu nuageux des murs. Écrasez-le dans une boîte de conserve avec de la bouffe de merde. Bouchez-vous les narines. Et buvez. On trouve des plaques électriques dans le coin, à défaut de feu de camp. Il y a d'autres recettes à base de résidus nuageux. Mais elles demandent des compétences de survie plus affûtées que les miennes. Je m'en tiens au martini. Ouais, 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 ouais. Euh... Mais résidus nuageux et bouffe crénios, faites chauffer dans un feu de camp une plaque électrique afin d'obtenir une boisson étonnamment forte et revigorante, mais écœurante. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. D'accord, moi, vu que ça s'appelait un martini, moi, je pensais que ce serait à base d'alcool et donc que ça déclenchait une dépendance, que ça avait des effets secondaires néfastes, mais finalement, peut-être pas. Peut-être pas. Mais je suis étonné que ce soit fait à partir de bouffe crénios, sérieusement. Donc, ok, j'ai d'autres questions. Je m'en doute. Je vous écoute. Bon, après, c'est aussi fait à partir de résidus nuageux, donc... Ce truc-là, de base, l'idée de le bouffer me paraît aberrant. M'en servir pour fabriquer de l'armement, à la limite, pourquoi pas, on peut être surpris de ce qu'on peut faire avec, mais le manger, m'en servir pour manger, alors que de base, ça me ruine les poumons et la peau, euh... Non. Juste non. C'est quoi ces distributeurs partout dans la ville ? Ces petits magasins, ce sont les boîtes à jouets de Sinclair. Insérez un jeton, et vous aurez une récompense. Comme un toutou qui réussit un tour. Utilisez un jeton de n'importe quel casino, et vous aurez quelque chose. De la nourriture, un colas, un nécessaire de couture. Parfois, il faut savoir quoi demander, parfois, il y a des codes pour les objets... Pas conventionnels. pour les cas d'urgence. Ouais. Je n'avais jamais vu de telle machine. Ce genre de machine était banale avant la chute des bombes. Elle vous émerveille, mais pour moi, ce sont des escrocs avec moins de personnalité. Comment ça, des escrocs ? Sinclair. C'est assuré que si vous dépensiez l'argent ici, il ne partirait pas ailleurs. Bon, décrivez ça autrement. Quelle description en a-t-il fait ? Vas-y, éclaire-moi. Il parlait d'autosuffisance. Un peu comme s'il rendait service au résident. La bonne blague. Ouais. Mais faire en sorte qu'il y ait une certaine somme d'argent présente dans la villa et que l'argent se contente de tourner normalement. Bon. Pourquoi pas. Je ne sais pas comment pourrait marcher ce système. Je suis une bille en économie. Je ne sais pas si ça peut marcher ou pas. Mais oui, il ne faut pas que les gens aient dans l'idée de générer un profit personnel. Si tu as une somme d'argent nulle à la base, elle restera nulle à la fin. Il ne faut pas que tu espères faire du profit. Et dans ce cas-là, oui, ça peut marcher. Mais bon. Quels autres objets peut-on obtenir de ces machines ? En cas d'urgence, on peut obtenir des produits pour tout type de maladie. Saint-Clair ne laissait que les professionnels de la santé y accéder. Et le personnel de sécurité ou de maintenance pouvait aussi y trouver des marchandises spécialisées en utilisant des codes sur de petites cartes. Où est-ce que je peux trouver ces cartes ? Même si j'en ai déjà ramassé plein, dis-moi. Un peu partout. Je dois dire que je n'en ai pas trop l'utilité. Donc je ne prends pas trop de risques pour en trouver. Tous mes besoins vitaux sont couverts tant que j'ai des jetons pour me les payer. Je me contente de très peu. Ouais. J'ai d'autres questions. C'est votre temps. Ouais, 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 ouais. Du temps, on n'en a plus beaucoup, vous voyez. L'épisode va durer pratiquement deux heures, mais au moins, Dindomino, j'ai fini de parler avec lui. Et je peux savoir quelle est sa compétence avant qu'on parle à Elija et qu'on fasse des choses plus sérieuses dans la vie, là. Parlez-moi du nuage. Le nuage ? Il est arrivé après la chute des bombes, je crois. Je m'habituais, tant qu'il s'agissait de petites doses. Là, il recouvre toute la ville. D'année en année, il s'élevait de la Sierra Madre, jusqu'à ce qu'il finisse par recouvrir le soleil. Je n'ai pas vu le ciel depuis. Il n'a pas l'air de gêner les brumeux, mais il voit mal à travers. Il m'est arrivé de me servir du nuage pour me planquer dans les cas désespérés. Une petite strate qui se profile à l'horizon si on veut éviter les brumeux. Mais bon, les brumeux ne sont pas un problème pour moi du moment que j'ai des PV, donc ça va. Qu'y a-t-il à savoir sur la villa et la ville ? Il y a une zone résidentielle, une clinique, un commissariat. Mieux vaut éviter le commissariat. C'est un repère de brumeux. Salida del Sol et Puesta del Sol sont le lever et le coucher du soleil. L'est et l'ouest, quoi. Le soleil est caché par le gaz toxique, mais bon... Les brumeux ne viennent pas trop dans la villa, mais à l'est et à l'ouest, c'est une autre paire de manches. Le nuage est épais et mal fréquenté. D'accord, c'est pour ça que pour l'instant, des brumeux, on n'en croise pas tant que ça. C'est parce qu'ils sont à ces deux endroits-là. C'est votre temps. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, maintenant, on peut voyager ensemble et tu peux me dire quelles sont les armes que tu manipules le mieux. Je n'aime pas trop me battre, si je peux éviter. Mais je n'étais pas mauvais au tir au pistolet. Avec le temps, j'ai appris à me servir d'un couteau. Et je connais un tout petit peu les explosifs. À peine. Je fais pas mal de conneries en apprenant, mais... J'ai encore tous mes doigts. Eh ben, tant mieux. Je pense que je te fournirai les explosifs, même si pour moi c'est quelque chose de risqué, vu que je me bats au cac. Mais... Ouais, même les explosifs, non. Je te donnerai un pistolet. Dès que je trouve un pistolet sympa, je te le refourguerai. Pour l'instant, j'ai tout laissé tomber en termes de munitions et de choses comme ça, mais... Avec le temps, tu trouveras. Tu trouveras de quoi. Je te donnerai de quoi. On devrait voyager ensemble, si ça te dit. Envoyez la musique. Domino est de retour en ville. Très bien. Alors, R, douteux. C'est-à-dire que je vous permets de ne pas subir de dégâts immédiats dans le nuage toxique. Il réduit de 25% les dégâts suivis dans un nuage toxique. Parfait ! Voilà ! Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît beaucoup. Enfin, Christine, tu me plais aussi beaucoup. Mais Dean, qui me permet d'aller explorer le nuage avant d'avoir peut-être une combinaison qui me permette de le faire en autonome. C'est bien. C'est très bien. J'accepte. En tout cas, vous avez fait un sacré trajet juste pour braquer cet endroit. Je suppose que vous avez l'argent dans le sang. Ou église. Église manquée à Dog. Ouais, 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 ouais. Je vais libérer God quand même, voir s'il a quelque chose à dire sur Dean Domino. Et ensuite, on va s'arrêter là. Alors, ouais, c'est celle-là. Dog, retourne dans ta cage. Tiens, mais c'est... T'as rien à dire, Ahadine ? Je me demande à quoi ressembleraient les boyaux de cet humain dans la fontaine. C'est de moi que tu parles. Ça me plaît pas des masses. Mais du coup, non, t'as rien à dire, Ahadine. Bon, tant pis. On va laisser God comme ça pour l'instant. Il est très bien. Et Elija, on te tapera la discute dans le prochain épisode. Méfiez-vous si vous voyez quelque chose d'alléchant traîné. Les brumeux laissent parfois des imparts pour leur piège. T'arrête d'avaler son collier. Ouais, 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 ouais. Allez, ciao, bonsoir. Les brumeux laissent. owski har. Sous-titrage ST' 501